Musique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Cinema 4D Aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée par un message privé aujourd'hui Un truc assez bête en fait Et que j'ai pas pensé expliquer donc c'est vrai qu'il est temps qu'on le fasse Quand on fait une animation dans Cinema 4D on utilise des clés Et on utilise ici la ligne de temps Donc par exemple je vais faire un truc tout bête On va prendre des cubes, on va les faire tout petits Je crois que 50 ça devrait être bon Voilà, 50, 50, 50 Je vais les mettre dans un élément mot graph, objet cloner Bon alors là j'explique pas tout ça parce que maintenant vous êtes censé connaître Si vous connaissez pas, bah regardez les autres tutoriels Parce que ça c'est quand même assez simple, c'est la base Donc je vais ajouter ensuite un plan, voilà Et puis je vais ajouter un peu de dynamique là dessus Donc je vais ajouter ici Un corps rigide Et je vais le mettre aussi sur mon objet cloner, voilà Donc si je fais plein, normalement ça tombe Et voilà, c'est joli C'est parfait On va peut-être mettre quand même des textures là dessus Histoire qu'on travaille en couleur Voilà Et puis, et puis voilà Alors je vais très vite parce qu'en fait C'est pas ça qui va être intéressant ici Donc j'ai mon animation qui est faite, voilà Imaginons que je vais placer des clés Alors je vais prendre un objet en plus Qu'on va mettre là Quand je fais une animation d'un objet Je le place là où je veux qu'il soit J'ajoute une clé ici Donc sur l'objet Ici j'ai un petit carré bleu qui s'affiche Je vais où je veux que l'objet soit ensuite Je vais le mettre Je vais le mettre là J'ajoute une clé J'ai aussi un autre élément Un autre petit carré bleu Tiens, je vais ajouter Ici la dynamique On va voir ce que ça donne en plus Euh... Non, il ne va pas assez vite Donc on peut déplacer les petits carré comme on veut Voilà, c'est parfait Donc ici en fait On place des clés comme ça Et les clés s'affichent ici C'est à dire que quand on sélectionne un élément On voit les clés qui correspondent à cet élément Ici si je ne sélectionne rien Je n'ai pas les clés de la sphère Qu'on va faire orange Voilà Je n'ai pas les clés de la sphère Mais si je sélectionne la sphère Je laisse les clés qui apparaissent ici J'en ai une ici Et une ici Euh... Ça c'est très bien Parce que ça permet de voir où sont nos clés Quand on joue l'animation Seulement des fois Les clés on les place sur des propriétés Qui ne sont pas des objets Par exemple si je veux arrêter le temps dans ma vidéo Le système c'est d'arrêter la mode dynamique Donc par exemple on va dire que Ici à... On va dire à 15 Donc ici à 15 Je veux arrêter le temps Donc je fais mon contrôle D Je vais dans mode dynamique Ici j'ai l'échelle de temps Je fais un contrôle clic sur le petit rond Pour dire l'échelle de temps est à 1 A l'image 15 Et à l'image 16 Elle sera à 0 Voilà je fais un contrôle clic Là j'ai arrêté le temps Je vais avancer un peu à 40 Je vais remettre le temps Donc je refais un contrôle clic ici Elle est à 0 à 40 J'avance d'une frame Et à 41 Ici le temps est à 1 Je fais un contrôle clic Je reviens au début Je peux jouer mon animation Le temps s'est arrêté Là où je l'ai demandé Mais seulement ici on peut voir que Ici je n'ai aucune clé Je n'ai aucun petit carré bleu d'indiqué Pourtant j'ai mis des clés Je les ai mis sur mon échelle de temps Mais ici ce n'est pas un élément Qui est ici l'échelle de temps Donc je ne peux pas l'avoir ici Ici quand je clique sur sphère J'ai mes petits carrés bleus Pour la sphère Si je vais sur plan Bon il n'y en a pas Parce que je n'ai pas fait d'animation ici L'objet cloner Je n'ai pas de clé dessus Le cube je n'ai pas de clé dessus Alors comment je peux faire Pour savoir où j'ai mis mes clés Pour arrêter le temps Et bien on l'a dans la ligne temporelle En fait dans la ligne de temps La vraie ligne de temps Parce que celle-ci En fait c'est seulement une version allégée De la ligne de temps Ici c'est seulement pour vous aider A voir l'animation Mais ce n'est pas vraiment la ligne de temps Ce n'est pas vraiment la timeline La timeline vous la trouverez ici Dans fenêtre Ligne temporelle Ou majuscule F3 Donc je clique dessus Et j'ai cette fenêtre qui apparaît Et là j'ai la ligne de temps complète Donc Voilà comment on peut après modifier Les clés Parce que ici on voit Il y a tous mes éléments de ma scène C'est à dire Les éléments qui sont ici La sphère Elle est ici Le plan il est ici L'objet cloner Avec dedans Le tube Il y a même les textures Et le tag corrigide J'ai mes textures etc Et ici j'ai en plus MoDynamic qui est indiqué Et si on regarde en face On a ici des carrés bleus Qui correspondent à mes clés Et donc là j'ai MoDynamics Et j'ai mes clés Sur MoDynamics Qui m'indiquent Ici il est à 1 Ici il est à 0 Ici il est à 0 Ici il est à 1 Je peux même ouvrir ça MoDynamics pour avoir plus de détails Je vois que c'est effectivement L'échelle de temps Qui a été gérée Voilà Et j'ai même les courbes en plus Pour la transition Entre les clés Donc C'est avec ça Que je vais pouvoir justement Déplacer mes clés ensuite Comme je veux Dans ma ligne de temps Et non pas dans cette ligne de temps Ici simplifiée Et là comme je peux reprendre Donc ici ma sphère Voilà On peut voir Ici j'ai joué sur J'ai enregistré les clés Sur sa position Sa mise à l'échelle Sa rotation Donc ici j'ai plusieurs clés En fait pour chaque valeur Ici la position XY J'ai enregistré des clés pour tout Je vais expliquer ça après pourquoi Donc on va voir un petit peu Cette fenêtre Justement Ligne temporelle Comment on peut Comment on se navigue là dedans Alors ici vous avez Des petites icônes Cette petite icône là Permet de se déplacer Comme ça Dans la ligne de temps Et ici Cette petite icône là Permet de zoomer Ou pas Dans la ligne de temps Zoom et un zoom Donc ces deux icônes là Vous les retenez C'est comme C'est comme ces petites icônes là Ici et là Vous les avez ici et là Je vais remettre bien Ici et là Le reste j'explique pas pour le moment Parce que c'est un peu plus complet J'en parlerai sans doute Quand on fera de l'animation de personnage Quand je ferai un tutoriel Sur l'animation de personnage Parce que là ça devient plus intéressant Mais là Je reste dans le basique Je vous montre seulement Que ici vous avez donc La ligne de temps Complète Et non pas la version allégée Qui est ici Il faut savoir aussi Que ici Pour ma sphère Comme je l'ai montré On a plusieurs clés Qui ont été enregistrées A la frame 0 Parce que ici Quand j'ai mis ma sphère Ici A la frame 0 J'ai fait juste ici Un clic sur la petite clé Pour ajouter une clé Mais là Tout est en bleu Tout est coché On peut seulement mettre une clé Seulement pour un élément Par exemple Je vais ajouter un autre élément A ma scène Je vais ajouter un cube Que je vais mettre là A la frame 0 Donc Dans ma ligne de temps Ici j'ai un cube supplémentaire On peut même l'ouvrir Je vais fermer le reste Voilà On ouvre le cube Donc ici On voit il n'y a pas de clé dessus Les lignes qui sont en face Il n'y a pas de clé Je vais même retirer La sphère que j'avais créée Voilà Comme ça Ça va être plus simple Je vais retirer aussi ça Voilà Donc ici Mon animation est toute bête J'ai mes petits cubes qui tombent Et puis le cube ici Qui reste qui ne bouge pas Il n'y a pas de clé dessus Donc mon cube Je vais ajouter des clés dessus Seulement J'aimerais ajouter une clé Seulement sur sa position C'est à dire que Je ne veux pas me retrouver Avec encore une fois Plein de clés Ici dans ma ligne de temps Je veux seulement Déplacer sa position Je sélectionne donc mon cube Je mets à la frame 0 Et ici au lieu de tout sélectionner Je sélectionne seulement le premier C'est à dire seulement en bleu Ici La position Et si je mets une clé ici Ça m'ajoute une clé dans ma ligne de temps Seulement pour la position C'est à dire qu'ici Position XY C'est enregistré Ici mon cube Il y a une clé pour la position seulement Je vais zoomer un peu dessus Voilà Une clé seulement pour la position Je vais le déplacer Ensuite A la frame 20 Je vais le mettre Je vais le mettre là Je remets une clé Toujours pour la position seulement Voilà Ensuite Je veux qu'à la frame 25 Il va y avoir une rotation dessus Et je ne veux plus modifier la position Donc je décoche position Ici je sélectionne rotation Et maintenant je peux jouer avec la rotation seulement J'ajoute une clé Et là ça m'ajoute une clé seulement pour la rotation Donc ici j'ai des clés position Et maintenant ici j'ai une clé rotation Qui a été ajoutée Et non pas une clé position Donc ça me permet d'éviter d'avoir plein de clés dans ma ligne temporelle J'avance un petit peu Je déforme ça comme ça J'en mets une clé Voilà On va voir ce que ça donne Voilà Voilà C'est parfait Donc là On voit bien J'ai position de mon cube ici Rotation du cube ici Et je peux faire pareil Ici pour Ici là Le redimensionnement en fait du cube Par exemple si je mets ici à 64 Je mets une clé Il indique à 64 Le cube à cette dimension là J'avance à 75 Je vais déformer Le cube Je remets une clé Et ici il m'a ajouté Mise à l'échelle Deux clés supplémentaires Seulement pour mise à l'échelle Alors Que je les retrouve Et voilà Mise à l'échelle Voilà Donc ici j'ai pas de clés en trop En fait j'ai juste des clés pour ce qu'il me faut Et je peux revenir après ici Remettre ce que je veux Donc je remets tout par défaut comme c'était Il faut savoir que ici Celui là là C'est pour le déplacement des points Ici rotation Ici mise à l'échelle Ici déplacement La position Donc vous gardez ça en tête Sinon vous laissez tout cocher Puis vous aurez beaucoup plus de clés dans la ligne de temps Tant pis Mais voilà Donc il faut savoir que Quand vous n'avez pas vos clés ici Dans la ligne de temps Simplifiée Vous pouvez quand même aller chercher Ici dans la ligne temporelle complète Qui est beaucoup plus précise Beaucoup plus complète Il y a plus de fonctions On verra ça en détail Dans un autre tutoriel sans doute Quand je ferai de l'animation Comme je l'ai dit Mais voilà Vous pouvez l'obtenir ici Avec fenêtre Link temporelle Raccourci Clavier Majuscule F3 Et c'est quand même plus pratique Que ça Voilà voilà A bientôt Pour un prochain mini tutoriel Sur Cinema 4D Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada